Non mais vous faites du bon boulot, dites donc, il a 85 ans, René Journet a tenu combien de temps ici la boutique ? Sérieux, combien de temps vous avez travaillé là ? Combien de temps je suis là ? Oui ! Oh, il y a 70 ans ! Et voilà, et il continue aujourd'hui, il est 11h30, il n'y a pas de repos pour les bras ! Non, ça va très bien ! Vous faites quoi ici exactement ? Vous faites quoi ? C'est quoi que vous faites ici ? Vous faites quoi là ? Là, ça c'est de la meringue ! On vient de faire les biscuits à cuillère et ça c'est les meringues ! Donc ça veut dire que rien ne vous arrête vous ? Non, il n'y a rien ! La retraite c'est pour quand ? Demain ! Mais demain, et c'est toujours demain la retraite ! C'est bon hein ! C'est toujours demain ! Bah oui ! Mais le plaisir c'est quoi ? C'est de continuer ce que vous avez toujours fait, c'est ça ? Le plaisir c'est de continuer ce que vous avez toujours fait ? Exactement ! C'est la santé ! Et le travail c'est la santé, comme on l'a chanté cette fameuse chanson dis donc ! On vous voit vous activer ici à plein, vous n'arrêtez pas de minutes, vous avez beaucoup d'énergie ! Bah oui, bah c'est comme ça ! On est bugistes ! Ils sont bugistes effectivement ! Alors la meringue on l'a compris ici, et puis il y a ce savoir-faire, dites donc le savoir-faire, vous l'avez toujours gardé ? Ah bah oui, je suis tombé dedans un tout petit moi ! C'est le papa Jean-Marie qui vous l'a transmis ? Voilà ! Je suis né ici moi ! Et vous avez travaillé avec le papa à quel âge ? 13 ans et demi ! Et le papa vous a donné les bons gestes ? Oui ! On faisait le pain à la main à ce moment-là ! Bah bien sûr ! Et le four à bois ! Le four était là ! Mais bien sûr, donc tout ça est resté un peu dans son jus aujourd'hui ? C'est resté un peu pareil aujourd'hui ici ? Ah bah c'est plus pareil le travail, non mais enfin... Alors dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans le travail justement ? Qu'est-ce qui a changé dans le travail ? Ah bah tout ! Pétrissage, le four, le tout ! Et puis la clientèle, c'est chiant maintenant ! Alors il le dit gentiment, mais bon... Ils viennent très nombreux d'ailleurs, ça veut dire qu'ils trouvent leur compte ! Le pétrissage était comment autrefois ? Ah bah on avait un pétrin... Oui, il datait de 1921 ! C'était un des premiers que mon père avait achetés ! Donc un travail souvent physique, c'est ça ? Oui ! Bah oui, on fait à la main le façonnage ! Mais on se lève à quelle heure le matin ? 3h du matin ! Vous avez passé votre vie à vous lever tous les matins à 3h ? Ah bah oui, largement ! Depuis 13 ans et demi ? Ah bah pas à 13 ans, non ! Quand même pas, parce que quand même ! Non, non ! Et aujourd'hui, on dit bien à 85 ans, vous avez le droit de vous lever un peu plus tard ! C'est le fiston ! Oui ! C'est le fiston qui travaille tôt ! Voilà, moi j'arrive après ! Votre bonheur ! Votre bonheur est là et pas ailleurs ! Bah oui, t'es ici, oui ! Je suis très bien ! Ça vous maintient en vie ? Hein ? Ça vous maintient en forme ? Oui, bien sûr ! Le travail, c'est la santé ! Voilà ! Et votre dame, pareil, elle travaille comme vous ! Et quand on sait pas quoi faire, on fait du vélo ! En plus ! En plus ! Eh bah dites donc, la recette du bonheur et de la santé est là et pas ailleurs ! Faites du bon pain, mangez du bon pain et faites du vélo ! Voilà ! Je vais te montrer un petit peu ce qui se passe ici parce que c'est vous qui avez travaillé ce matin également là ! Tiens, viens voir René, ça c'est quoi ça ? Biscuits à cuillères ! C'est une spécialité du coin ! Oh bah j'en sais rien ! Moi je le fais maintenant ! C'est qui le chef ici ? C'est vous ou c'est votre fils ? René qui est en train de travailler, Antoine ! Oui, oui, on va enfourner les biscuits à cuillères ! Le papa est génial ! Bien sûr, je le sais ! Et ma maman aussi ! Pareil, et le fiston pareil ! Et le fiston là ! Le génie se transmet génération en génération ! C'est ça ? Il a 85 ans, il n'arrête pas une minute ! Il est encore là, vous voyez ! Oh, ça fait des allers-retours ! Bah dis-donc, ça veut du boulot ! Ça fait chaud en plus ici ! Ça fait chaud ou pas ? Vous cognez pas la chaleur ? Non ! Oh bien ! Allez-moi ça ! Allez-moi ça ! On a fait de la gérer ! Ah bah ça aide aussi ! Allez-moi ça ! Et il enfourne, il enfourne les deux, Antoine ! Là, il y a un joli four également ! On va saluer Dylan, le féliciter ! Il va y avoir le CAP, Dylan ! Ça, c'est un beau métier à faire ! Ouais ! Très beau métier ! Et tu rencontres un peu le pépé, papy, ils ont... Moi, ça surprend tout le monde ! Ça surprend tout le monde ! Et toi aussi ! Au début, ouais, ben là, on s'y est fait ! Il donne des conseils ? Il parle pas ! Il me gueule dessus plutôt qu'autre chose ! Allez-moi ça ! Ecoutez, bravo Dylan, en tout cas ! Antoine, on est dans la boutique directement maintenant parce qu'on continue notre enregistrement ! On va saluer René ! René, on vous souhaite encore 50 ans de travail ! 50 ans de travail comme ça ! Ben plus ! Pardon, plus ! Excusez-moi ! 50 ans de tournée ! 50 ans de tournée ! Vous avez fait les tournées en plus ! Ben oui ! Dans les petits villages ! Oui ! Je vous ai vu à Lavour à Pau-Lieu ! Alors, on s'est vu dans l'émission à Lavour et à Pau-Lieu ! Il était en tournée déjà ! Et on se reverra dans 50 ans à Pau-Lieu ou ailleurs ! 69 ! 69 ans de travail ! Les tournées ! Les tournées ! Donc, encore maintenant, les tournées ? Encore maintenant, oui ! Encore maintenant, oui ! Avec les petites camionnettes ! Toujours la même ! Et quelle famille, franchement, dis-donc ! Eh ben, dis-donc ! On va aller voir Arlette et on va aller voir la sœur également Myriam ! On va aller voir... Pas Myriam ! Et Mélanie, la vendeuse ! Mélanie, la vendeuse ! Bravo, dis-donc ! Bravo ! Oui ! Au nom de ceux qui nous regardent ! On peut l'applaudir ! Le fiston peut l'applaudir ! Et bravo, quand même ! Bravo ! Et ça va passer quand ? Ça passe bientôt sur la page Facebook, la place du village ! La fête du village ! Les réseaux sociaux, la fête du village ! Et dis-donc, qu'est-ce qui se passe, là ? Ça monte ! Ça, c'est la meringue ! C'est normal ? Ouais ! Faut faire les vacherins ! Génial ! Allez ! On circule ! Merci ! Bravo encore ! Arlette, venez avec nous ! On aille voir un peu tout ça, franchement ! Parce qu'on est dans la découverte, ici, d'une boulangerie extra ! On est dans la boulangerie journée ! On n'a pas montré les pains ! On a vu l'arrière boutique ! Voici les pains ! Allez voir ! Il vous donne faim ! Allez sentir ! Il vous donne faim ! Arlette ! Félicitations, Arlette ! Parce qu'on a compris que vous êtes là depuis maintenant, près de 61 ! 61, je crois exactement ! On a vu René ! Oui ! Il est extraordinaire ! Oui ! Là encore, chez vous, c'est quoi cette recette pour avoir un teint aussi jeune ? C'est le travail, j'imagine ! C'est le travail qui conserve ! Il n'y a pas de soucis, c'est sûr ! Et vous n'arrêtez pas non plus ? Non, je n'aime pas m'arrêter ! Et puis Julien, j'aime les clients ! Vous aimez vos clients dans la petite boutique formidable d'ici à Césarieu où nous sommes ! Et ça va durer encore très longtemps ! On espère ! Vous êtes une figure du village avec la Boulangerie Journée, connue jusqu'à, allez, au moins 200 km à la ronde ! Oui, au moins ça ! Le meilleur pain du monde, voyons ! Eh bien, regardez-moi ça ! Parce qu'ils savent y vendre ici aussi ! Ils savent le faire, mais ils savent se vendre ! Antoine et Myriam, venez par ici, on va discuter un peu des spécialités parce qu'on a vu le pain ! Le pain qui plaît ! Le pain qui plaît ! Pourquoi ce pain plaît-il ? Parce qu'il est fait artisanalement, comme dans l'ancien temps ! Et puis voilà, pour le montrer ! Approchez-vous ! Il est fait artisanalement, comme à l'ancien temps, il y a eu une recette particulière ! Sans chambre froide, ils se lèvent de bonne heure, les boulangers, pour faire du travail ! Et voilà ! Il faut se féliciter ces métiers qui font encore des belles choses, qu'on aime bien dans l'assiette, Antoine ! C'est ça aussi, c'est reprendre ce qui a été fait par les parents, les grands-parents également ! Ah oui, exactement ! Ah, il y a grands-parents, 1901, on l'a pas dit ! Dis donc, ça fait 121 ans cette année ! Et voilà, quatrième génération, Antoine ! Bah dis donc, avec l'énergie qu'on a, ça va durer encore un bout de temps, en tout cas bravo ! Le pain, on l'a dit, mais il y a aussi les salés bugistes ! Oui, les salés bugistes, qui accompagnent très bien le vin blanc, l'apéritif ! On va les montrer, il y a beaucoup de guêpes, tu peux m'en amener ici, éventuellement il y a moins de guêpes par ici ! On va parler quand même, tiens Myriam, la soeur dans la famille ici, mais quelle famille ! Quelle famille, ils sont dévaillants ! C'est une belle énergie ! Oui, oui, ils sont complètement dévoués ! Et ils le font bien ! Tiens, on va montrer les salés bugistes ! Tiens, qui m'en parle, c'est toi Antoine ? Oui, pourquoi pas ! Comment les faits ? Le plus simplement du monde, c'est la pâte à pain, et puis des noix, et après des oignons ou des pommes étalées dessus ! Donc c'est bien local qu'on trouve ça, et pas ailleurs ! Là, c'est le typique ici, oui, oui, du budget, parce que dans chaque vieux village, il y a des vieux fours, bâneaux, et dans lesquels ils faisaient cuire ça ! Et oui, c'est ça la tradition, c'est qu'on a gardé, et ça c'est bien, et donc ça se vend comme des petits pains si j'ose dire ! Tout à fait ! Mélanie, qui est la vendeuse, pas dans la famille, mais qui vend facilement les produits, comme c'est connu, c'est facile ! Voilà, tout à fait ! Il y a des clients fidèles qui viennent là ! Bien sûr, tous les jours, tous les jours ! Et puis on n'a pas parlé également des meringues bugistes, c'est ça, non ? Des galettes bugistes, elles sont les galettes bugistes ! Il y a un client qui arrive, il est à la mi-journée ! Elles sont tellement bonnes qu'elles sont déjà toutes vendues ! Non, il y en a encore en petite part là ! On vous imagine tous les clients que vous connaissez tous par cœur ! À peu près, oui ! Et puis, il vous fait voir les galettes bugistes ! Alors, les galettes bugistes, on va les montrer, parce que si vous les regardez ça à l'heure de manger, vous allez voir ! Alors, comment elles sont faites ? On veut savoir aussi ! C'est de la brioche, de la crème et du sucre dessus ! Ça paraît tout simple, mais ça paraît tellement bon ! Voilà, il faut faire une bonne brioche, oui ! Il faut prendre du temps ! Et là encore, regardez-moi ça ! Et puis, ça se mange, évidemment, ça facilement ! Ça glisse tout seul ! Ça glisse tout seul, comme on dit ! On a compris le salé ici, on a vu effectivement ! Les galettes bugistes, le pain, qu'est-ce qu'il y a encore comme une spécialité ? Moi, je voudrais juste dire le slogan ! La boulangerie journée, le pain qui plaît ! Alors, ça c'est bien dit, franchement ! Ben écoutez, ça, ils savent faire les produits, mais ils savent les vendre aussi ! On peut le dire, hein ! La boulangerie journée, le pain qui plaît ! Et même du fromage ! Même du fromage, oui, oui, du comté ! Eh ben oui, parce que ça va bien sûr avec ! Il y a peut-être aussi à boire ou pas, non ? Ah ben, regardez, il y a à boire ici ! Deux mots sur les vins du Bugé ! Vas-y, Antoine ! Les vins du Bugé, oui, ben écoutez ! Il y a différents caveaux, là, on a du vin de chez Angelo, du caveau bugiste, le caveau aussi, le vin à bois, également... Monsieur Guillon, à Flaxeux ! Regardez-moi ça ! Le pays de Brias-Avara, c'est le pays des gourmands et des gourmets ! On dit bien, il fallait être bel et d'ici ! Nous sommes assez sérieux ! Cette boulangerie ne désemplit pas ! Il y a même le journal ! Voilà, voilà, une fois par mois ! Le titre du jour, c'est Attaque de lynx, plus de 40 en une année, nous dit-on dans la région ! Oui ! Mais les lynx ne mangent pas du pain, le bon pain est réservé pour les humains ! Et il est bon, la boulangerie est journée ! Le pain qui plaît ! Voilà ! Mais écoutez, la famille est où ? Est-ce qu'on a... La femme du boulanger ! La femme du boulanger ! Mais écoutez, vous connaissez la fable, voici madame la femme du boulanger ! C'est ça, bonjour ! Bonjour ! Alors dites donc, c'est une boulangerie bien particulière ! Oui, authentique ! Et du vrai, et des traditions, des savoir-faire, et puis un savoir-vendre ! Aussi, oui, oui ! Alors, on imagine effectivement la notoriété, on a compris qu'on vient de loin, mais après ce reportage, on viendra encore plus loin ! Bravo, en tout cas, toute l'équipe ici ! On l'appelle encore Dylan, qui vient d'avoir son diplôme, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui ! Ça veut dire que les jeunes... C'est important aussi, Antoine, de dire, il faut que les jeunes viennent dans ces métiers aussi ! Oui, mais ça vient, il y a... Ouais, ouais ! Si, si, il y a de l'engouement pour les métiers... Bouches, métiers... Métiers manuels ! Dans ce métier, qu'est-ce qui te plaît en général ? Bon, je... Regardez-moi ça ! C'est déjà une bonne raison, mais quand on a le ventre plein, après, bon, on continue à produire pour les autres ! Regardez-moi ça ! Arlette, qui nous amène... Non, c'est pas possible pour qui c'est exactement ! Les verres sont vides pour l'instant ! Les verres sont vides, mais... Eh bien, écoutez, formidable son de l'accueil ! Pour ça, vous aurez l'occasion de goûter le salier bugiste et le vin bugiste ! On le fera après l'enregistrement ! Un grand merci encore de l'accueil ici, de toute la famille ! Myriam, Antoine, René, Arlette, Mélanie également ! La femme du boulanger, Dylan, etc. Notre plaisir, c'est ça ! C'est de montrer les belles choses ! Et ça descend tout seul, comme on dit chez nous ! Il est bon le pain d'ici, dis donc ! Vous êtes d'accord ? Rapprochez-vous un peu, c'est pas le micro assez long ! Non, il est pas bon, il est excellent ! Il est excellent ! Et je vous dis pas les gâteaux ! Les gâteaux ! Dites donc ! Ah ben voilà ! Sans modération ! C'est le mot d'ordre du jour ! Merci de nous avoir répondu ! Allez, belle journée à vous ! Bonne continuation ! Et bravo encore toute la famille Journée ! Et on reprend le slogan pour terminer ! La boulangerie Journée, le pain qui plaît ! Voilà, tout est dit ! Merci beaucoup !